Je m'appelle Denis Doliviera, je fais partie de l'équipe de plaidoyer, donc j'assiste le plaideur, cet observatoire, c'est une idée pensée par Suradis, dans le cadre de renforcement de ces actions de plaidoyer. Pour le problème de plaidoyer, il ne faut pas donner les fausses informations, il faut être sûr avec l'information que vous donnez. C'est un dispositif qui permet de faire remonter les dysfonctionnements qu'on peut observer sur certains sites de prise en charge publiques au Bénin. Il y a trois sources par lesquelles nous recueillons les informations. Il y a les observateurs qui travaillent sur les sites de prise en charge, identifiés, sélectionnés. Et la seconde source d'information, c'est le grand public, les personnes séro concernées. Et enfin, il y a des partenaires, des personnes qui travaillent sur les sites de prise en charge, les médecins, les assistants sociaux et autres. Quand nous recevons l'information sur la plateforme de l'observatoire, nous avons les écoutants au bout de la ligne qui reçoivent ces informations et remplissent la base de données. Nous avons trois grandes rubriques que nous observons. C'est la présence du médecin, la disponibilité des médicaments, des AAV et la possibilité de faire des amens biologiques. Je suis chargé de faire la centralisation des informations obtenues des observateurs comme du grand public et après, je vais faire la vérification de ces informations. C'est la technique que j'utilise pour essayer de ne pas mettre le médecin ou la personne auprès de qui je suis en train de vérifier l'information mal à l'aise. Je rappelle des personnes dans les sites identifiés. Je peux appeler un médecin d'un site pour savoir auprès du médecin si c'est vrai qu'il y a eu tel ou tel dysfonctionnement. Il peut m'arriver dans un département loin, dans une région loin de Cotonou, on peut demander à un patient que je connais d'aller vérifier ou de se passer pour patient d'un site de prise en charge. Par exemple, sur un site, je peux vérifier minimum à travers deux ou trois personnes pour être sûr que l'information donnée par l'observateur est vraie. Après cette vérification, le comité de plaidoyer sera dit, s'est réuni. On les informe de tous les décennements reçus et on décide au sein de ce comité des actions à entreprendre. Ça dépend de l'urgence des informations reçues. Il y a les actions que j'aime appeler les actions douces. Ça peut être l'information des autorités. Ça peut peut-être aller à quelques articles de presse pas violentes. Il y a les actions fortes, les actions terrain. Et on associe la coalition AFV après la réunion de coordination. Merci. 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 Merci.